Bonjour et bienvenue à cet autre épisode d'Un invité à la foi, un podcast où on s'entretient avec nos invités sur leur parcours de vie à la lumière de la foi. Et aujourd'hui, je suis très excité. On a un invité spécial. En fait, ils sont tous spécials, mais aujourd'hui, c'est personnel. Je suis excité parce que je reçois quelqu'un qui a marqué une page d'histoire au Québec, et je dirais même dans la francophonie. Plusieurs le décrit comme un héros. Il a reçu plusieurs reconnaissances honorifiques. « Hollywood s'est inspiré de son histoire. Sa vie a été mise au grand écran. Il est maintenant auteur conférencier. J'ai nommé le commandant Robert Piché. » Bonjour. Bonjour aussi. M. Piché, tu m'as permis de te tutoyer. C'est un honneur vraiment de te recevoir. J'ai bien entendu vu ton film, et avant qu'on commence, j'ai besoin de savoir, est-ce que le film est 100% ta réalité ou il y a un peu de fiction dedans? C'est pour ça qu'au début du film, ils disent que c'est une histoire basée sur l'histoire du commandant Piché, parce que pour faire fêter toutes les scènes, ce que j'ai pu comprendre lors du tournage, pour les faire fêter sur l'écran, il faut qu'ils ramassent un peu certaines scènes pour que ça fête mieux. Tu comprends? OK. Moi, je pourrais te dire que c'est 90% factuel, puis un petit 10% de fiction. Il y avait les scènes, il y avait à peu près 75 scènes dans le film, puis chaque base de scène est exacte. Mais ça ne s'est pas toujours passé de même, mais l'événement a eu lieu. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, quand je rencontre ma deuxième femme, on est dans une discothèque. Moi, je suis en train de parler avec une fille, elle est en train de parler avec un gars, puis d'un coup, nos regards se croisent. Puis là, c'est le coup de foudre, puis tout le monde disparaît dans l'image. C'est sûr que ça n'a pas disparu de même dans votre vie. Mais c'est pour compter… C'est la magie du cinéma. La magie du cinéma pour compter le coup de foudre. Je comprends. D'avoir compté comme ça aurait arrivé, ça aurait pris 20 minutes pour le même effet de 3 secondes à la fin. Je comprends. C'est un peu un genre de même, mais chaque scène est idéal, parce que moi, je vis encore avec le film. Tandis que tout le monde a travaillé sur le film, du réalisateur jusqu'en bas, les autres sont passés à d'autres choses. C'est à fait. Moi, je vis encore, puis je m'arrivais mal vu de dire à quelqu'un, « Hey, telle scène dans le film, si tu le rêves, » j'aurais été obligé de dire « Oui » quand j'ai reçu que c'était non. Oui, ça aurait été… Aujourd'hui, je suis capable de baquer, si tu me permets, de baquer mon film n'importe quand. Écoute, je suis… Pour nos auditeurs qui sont peut-être plus jeunes, parce que l'événement s'est quand même passé il y a près de 20 ans, en fait, on célèbre les 20 ans cette année. Si tu le permets, je résume un peu à ma manière ton histoire, et j'invite tous ceux qui n'ont pas pu voir le film, peut-être la nouvelle génération, les milléniaux, d'aller vous procurer… Le titre m'échappe. « Piché entre ciel et terre ». « Entre ciel et terre », vraiment réalisé par Sylvain Archambault. C'est ça. Allez voir ce film, c'est exceptionnel. Alors, pour nos auditeurs qui savent… Ils ont peut-être entendu le nom « Commandant Piché », mais ne comprennent pas encore l'histoire, je vous résume. Après être sans emploi, parce qu'il a été congédé d'une compagnie aérienne, ils acceptent de transporter de la drogue en Jamaïque, de la Jamaïque en Amérique. Et tu m'arrêtes, c'est des nuances. Je n'étais pas congédé, j'étais mise à pied. J'ai dit qu'on j'ai dit, excuse-moi, mise à pied. Et tu acceptes de transporter de la drogue de la Jamaïque en Amérique. Et tu te fais arrêter. Et ça t'amène à faire de la prison en Georgie, dans une prison qui est… Ce n'est pas ce qui est le plus facile. Tu es le seul Québécois, minorité blanche. Et tu as fait 14 mois en prison, mais ta sentence était prévue pour… 5 ans. 5 ans de service, 5 ans de probation. Wow. Et tu en as sorti miraculeusement après 14 mois. Puis, par la suite, après quelques job-ins de bord, tu reprends du service avec ton ancienne équipe, et cette fois pour Air Transat. Et le 24 août 2001, le commandant Piché vole un Airbus A330-200 sur le vol 236 d'Air Transat entre Toronto et Lisbonne, et vient un incident. Il est obligé d'atterrir d'urgence sur la piste de la base de la Hesse aux Açores, sans moteur, et après un vol plané de plus de 20 minutes à cause d'une fuite de carburant, sauvant ainsi la vie de ses 293 passagers et des 13 membres de l'équipage. Miraculeusement, personne n'a été blessé. L'appareil a pu se poser sans grand dommage. Vous devenez littéralement un héros jusqu'à ce que les médias ressortent quelques jours plus tard votre dossier d'emprisonnement. Et là, on se pose plein de questions sur le commandant Piché. Ça vous amène à consommer de l'alcool jusqu'à en créer une dépendance. Vous rentrez en thérapie, puis vous en sortez sans perdre famille, santé et carrière. Maintenant, à la retraite, vous avez fondé votre fondation qui vient en aide à des personnes étant aux prises avec des problèmes de dépendance à l'alcool. Est-ce que ça fait le tour? Consomodo, il y a une couple de variantes, mais consomodo, c'est ça. Alors, vous comprenez pourquoi c'est vraiment pour moi, déjà que je suis un maniaque de films, donc je n'ai pas un acteur devant moi, j'ai la vraie personne, mais juste l'histoire est inspirante. Et aujourd'hui, à un invité à la fois, on ne veut pas rester sur l'événement parce qu'on l'a couvert beaucoup. Il y a eu des films, des émissions, mais c'est vraiment l'homme derrière moi qui m'inspire et que j'ai beaucoup de questions à vous poser pour mieux connaître le commandant Piché. J'ai vu plusieurs entrevues, j'ai fait mes recherches et j'ai pas une question. La première que j'aurais, quelle partie de votre vie fut le plus difficile pour toi? Avant, pendant ou après l'exploit? Parce qu'avant, on l'a tracé, il y a eu la prison, il y a eu le pendant, le 18 minutes où tu étais confronté à la mort et il y a eu l'après, les médias, les réputations, la dépendance et tout. Quelle a été la partie la plus, je te dirais, lourde pour toi? Moi, c'est sûr que c'est des... La manière que tu le contes, ça a l'air terrible, là. Mais moi, j'étais un tripé des années 70. Moi, j'ai toujours été un gars qui aimait, très curieux, qui voulait aller... Moi, à l'âge de 7-8 ans, quand j'étais jeune, il y avait un présentoir à l'école que tu pouvais mettre des petits dissous. Puis quand ça faisait 5 piastres de dissous, la maîtresse ramassait ça puis elle voyait ça aux Chinois en Chine pour les aider. Je me demandais comment ça que le Chinois a besoin de mon dissène. Il vit pas comme moi. Parce que moi, j'étais à Mont-Joli. Il vit pas comme moi à Mont-Joli. Il y a pas trois pas par jour, hein, toi? Puis tu sais, c'était un peu naïvement, mais dans ce temps-là, on n'avait pas l'Internet. On savait pas... Je savais pas vraiment ce qui se passait en Chine. Je me disais un jour, je vais aller voir en Chine qu'est-ce qui se passe. Fait que déjà là, j'ai poigné la flamme tout de suite du voyage. Moi, je suis venu à l'aviation pour le voyage. Puis je me suis dit, bien, je vais voyager. Parce que mon père, c'était un voyageur des commerces. Puis j'ai commencé à voyager avec lui en Gaspésie quand j'étais jeune, tu sais. Puis on couchait dans les hôtels, mangeait dans les restaurants. Je trouvais ça, moi, extraordinaire. C'était pas du 5 étoiles, là. Fait que c'est pour ça... Tout ce que tu viens de compter, il n'y a pas quelque chose de plus lourd, de moins lourd. Tu sais, j'ai toujours été intripeux. Puis j'ai toujours fait face à mes conséquences de décisions que j'ai prises, qui soient bonnes ou mauvaises. Puis j'ai toujours pris ça comme un trip quand même, tu sais, passer à travers. Puis je pense qu'on n'est jamais éprouvé pour ce qu'on n'est pas capable de passer à travers. Moi, j'ai été éprouvé dans des affaires que je pense que j'étais capable de faire. Puis la prison, c'est sans dire que quand je suis rentré en prison aujourd'hui, tout seul de Québécois, tout seul de Blanc, tout seul qui parle français, c'est certain que je n'étais pas gros dans mes culottes. C'est mentir de te dire que je suis rentré là avec les deux bras en l'air. Moi, j'arrive, là. Mais c'est un défi de passer à travers ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette merde-là? Parce que moi, depuis que j'étais jeune, j'étais un spécialiste à se mettre dans la merde. Parce que faire les choses normalement, d'une manière normale, il n'y avait rien de trippant là-dedans. Vu que j'étais un tripeux, je mettais toujours une contrainte dans ce que je pouvais faire normalement. Un peu comme si tu marches sur un bord de précipice. Si tu fais un pas trop à gauche, tu tombes en bas du précipice, mais tu n'as juste à ne pas le faire, le pas de gauche. Mais dans ta tête, la possibilité est là. Ça te met un petit peu plus de trille dans ta marche. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été le gars qui marchait sur le bord de ce précipice. Spécialiste à se mettre dans la merde, mais mon côté bas me mettait dans la merde, mais mon côté intelligent m'en sortait tout le temps. Si j'avais trois heures pour te compter ma vie, tu comprendrais ce que je veux dire par là. Parce que quand je fais une rétrospective de ma vie, ça a commencé par des petites affaires qui étaient faciles de m'en sortir, aller jusqu'à plus gros, comme la prison, que tu viens de mentionner à la prison. Parce que le premier soir, je suis rentré dans ma petite cellule de prison en campagne. Je me sens en gardant le miroir, je dis là, puis je sais, t'es dans la merde, pas à peu près. Puis là, là, agis. Il faut que l'homster parte, puis il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour sortir le site le plus vite possible. Mais je te dirais pas que j'étais content d'être là, mais c'était un défi que j'avais à faire, tu comprends? Puis on aurait dit que je m'étais entraîné toute ma vie pour rencontrer ce défi-là. Puis un peu comme le vol 236, la prison m'a servi d'atterrir le vol 236, pas atterrir l'avion elle-même, puis physiquement, mais passer à travers, parce que quand le deuxième moteur est arrêté, je veux dire, il n'y a pas un homme sur la terre, s'il n'y a pas d'un entraînement quelconque d'aller chercher une poussée d'adrénaline dans une telle situation qui va se permettre de sortir de ce guépier-là, c'est impossible. Puis moi, j'ai eu deux attentats contre moi en prison que je me suis sorti tout seul, puis j'ai eu peur de mourir. Mais le subconscient l'a poigné, ma peur de mourir. Puis mon feeling de cette peur de mourir-là que j'ai affronté puis que j'ai réussi à m'en sortir, c'est l'adrénaline que j'ai eue cette journée-là. 16 ans plus tard, quand le deuxième moteur est arrêté, mon subconscient a senti la même peur de mourir que j'avais senti 16 ans auparavant en prison. Puis il a dit, oh, oh, il dit, c'est un dossier dans la peur de mourir. Il m'a t'ordonné de ta poussée d'adrénaline que tu as eue. Il t'avait formé là-dedans. Mais comme ça, la question à 100 piastres, c'est si j'avais pas fait de prison, j'aurais-tu été capable d'atterrir cet avion-là? Avant la prison, si t'avais fait tes choses quand t'étais jeune? C'est ça. J'aurais-tu été capable de passer à travers la prison? C'est une suite d'événements. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais être un bum. Parce que je suis comme tous les hommes. Je me rends compte en vieillissant que je ne suis pas exceptionnel. On court tout après les femmes. On aime toutes les femmes. Puis quand j'étais jeune, je m'en percevais qu'un bum, le bad boy, c'était bon avec les femmes. Il pognait les filles. Il pognait les filles, mais après ça, la fille va en faire un patouflard parce que là, elle a pogné le bad boy. Le bad boy, lui, il est devenu patouflard. C'était un peu difficile. Ça fait que ça, ce côté bum-là, pour attirer les filles, il m'a toujours mis dans la merde. Surtout dans, parallèlement à ma carrière de pilote, qu'il faut que tu sois clean cut, qu'il faut que tu sois de doigts. Je fitais comme pas dans la gang, mais j'adorais voler. C'était ma passion. À quelque part, quand tu regardes, comme je t'ai dit, les événements de ma vie, on aurait dit que j'étais préparé pour ça. Je reformule un peu ma question, mais peut-être la réponse va rester la même. Au niveau anxiété, au niveau du stress dans une prison, je suppose, après ce que tu as dit, que les scènes qu'on a vues étaient vraies. On a voulu de pogner, on a voulu de violer, on a voulu... Ça, en soi, il y a de quoi être anxieux. Après ça, tu as 18 minutes où l'avion plane. Tu as les gens qui craignent en arrière. Je ne sais pas comment ça va finir. Après ça, les médias qui t'accusent, écoute, toi, tu es fier d'avoir sauvé... Bien, fier. En tout cas, tu réalises ce que tu as fait. On t'accuse comme un criminel. L'aspect, le moment de ta vie, famille, tout ça, c'était quoi qui était le plus difficile à passer? Il n'y en a pas un entre le avant, pendant et après qui était plus compliqué pour toi? Ça revient un peu à la même chose. des périodes d'anxiété, le genre de vie que je me suis donné toute ma vie était toujours rempli. C'était toujours présent. Je me disais tout le temps la fameuse promesse de l'ivrogne. Pourquoi je me suis mis dans cette merde? Je n'ai plus jamais mort. Puis l'événement de la vie faisait que je me remettais dans la merde encore. Parce que c'est ce qui me permettait de comprendre que j'étais en vie. On essaie tous de comprendre ce qu'on fait sur la Terre. Quand tu regardes la vie, tu viens au monde, tu vis et tu meurs. C'est un peu ridicule. Mais il restera toujours que c'est un peu ce qui se passe pareil. Puis pour te montrer qu'on est en vie entre ta naissance et ta mort, tu essaies de faire des choses qui... On aurait dit que j'étais comme bondé à ça, moi. Fais des affaires exceptionnelles. Tu sais, quand j'ai eu 17 ans dans les années 70, c'était le Peace and Love. La vague du Peace and Love de la Californie est arrivée puis tout le monde voulait aller en Californie. Mais moi, je suis le seul qui je connais qui est allé sur le pouce en Californie. Tu comprends? De ma gang, ça fait 16 000 kilomètres sur le pouce. De temps en temps, j'en rencontre un de mon âge qui me compte la même affaire que moi. Enfin, j'en rencontre un autre que lui-ci est allé. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui sont allés, mais beaucoup en parlaient et peu y allaient. Parce que tu pars de chez vous sur le pouce à 17 ans, à 20 ans pour aller faire le tour de la Californie. Ça n'a pas donné à tout le monde dans les années 70. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'ai toujours été habitué de me mettre des propres défis dans ma vie puis de les relever. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des soirs que je suis anxieux au bout et des soirs que j'avais peur. Mais c'est ce qui me montrait que j'étais en vie quand je suis rentré en prison. Toutes les images de la prison que j'avais entendues jusqu'à cet âge-là, les reportages, les articles de journaux, le tweet est là-dedans. C'est-tu vrai ce qui va se passer ou c'est pas vrai? Puis la première journée que je suis rentré dans la grosse prison, ils tracent les cheveux complètement. Puis le gars, c'est un prisonnier qui tracent les cheveux puis il commence à te faire de l'ail puis à te poigner la cuisse. Tu te dis, t'as la bâtonne. Premier jour. Ça a l'air que c'est vrai. Pas tant, tu veux dire. Là, il va falloir que je me tienne debout puis il y a des non-dits, des non-écrits. Il va falloir que j'apprenne vite parce que si je les apprends pas vite, il va se passer quelque chose parce qu'en dedans, il y a trois choses qui vont arriver. Le moins pire, c'est que tu manges une volée. Deuxième chose, c'est que tu te fasses violer puis la troisième chose, c'est que tu te fasses tuer. Si tu n'as pas su les non-dits puis les non-écrits. Tu comprends? Parce qu'il y a des règlements puis il y a des lois à journée longue qui sont appliquées par les gardiens puis par la haute direction. Mais ça, c'est quand tu travailles dans la journée. Le soir, à 8h, tu rentres dans ton bloc cellulaire puis l'instinction des feux est à 11h. Dans cette 3h-là, c'est là que ça se passe parce que t'es libre. Dans ton bloc cellulaire, t'es libre. Puis les fins de semaine du vendredi soir à 8h jusqu'au dimanche soir à 11h, c'est free for all. 24 heures par jour, si t'open ton bloc cellulaire et t'open, tu peux aller de n'importe où dans ton bloc cellulaire. C'est là que ça se passe. 4 blocs cellulaires de 200 prisonniers. Dans chaque bloc cellulaire, t'es libre de faire ce que tu veux pendant les games de cartes, la drogue, la boisson. Ah oui? Ah oui, oui. Là, on parle de la prison mais juste qu'est-ce qui t'emmenant en prison est intense. Je veux dire, d'aller en Jamaïque. Ah oui, le gars qui m'a proposé ça, il me dit j'étais déjà un pilote chevronné. Je travaillais pour Québécois, j'étais mis à pied, j'étais copilote, c'était un 737, fait que j'avais une bonne expérience en arrière de moi. Le gars, c'était un petit avion volant en Jamaïque, il n'y avait rien là. Puis moi, étant tripeux, c'est sûr que je l'ai fait pour l'argent, l'argent n'était pas négligeable. Il donnait 50 000 US puis j'étais mis à pied ça faisait un an. J'essayais de faire toutes sortes de jobs puis garder mon standing puis la patente puis garder ma maison mais finalement, j'ai tout perdu pareil. mais il reste que c'était pas l'argent qui était mon premier motivateur. Mon premier motivateur, c'était le trip d'aller en Jamaïque puis battre le système parvenir, tu comprends? L'équation de dire je vais me faire prendre, c'était présent mais le côté trip était plus gros que de dire c'est quoi les chances que je me fais prendre, que je me fasse prendre. C'est un peu, quand je faisais mes recherches, c'est un peu ce que je voyais. Je voyais quelqu'un de vrai, authentique, audacieux. Tu utilises le mot bomb, mais délinquant, à ces moments et je me disais que si t'avais pas eu ce type de caractère, est-ce que tu penses que l'histoire aurait été la même? Parce que je me dis, si t'aurais été le gars qui doute, qui a toujours peur, qui est plus pessimiste, tu sais, à un moment donné, il y a des choses que t'aurais jamais pu, que ce soit en prison, que ce soit sur le vol de Transat, parce que ton cérébral aurait pris le dessus. On dirait que t'es quelqu'un de très passionnant, passionné, peut-être, je pourrais dire, qui t'amène à… Passionné par la vie. Moi, je ne suis pas passionné de rien, mais j'ai tout essayé dans ma vie, puis je suis un tripeux. Tu vois, je vais te donner un exemple, la F1 aujourd'hui, la Formule F1. Moi, la première fois que je suis allé là, c'était en 78, quand Jules Villeneuve a gagné. Moi, n'amène-moi pas à la F1 aujourd'hui, tout le monde capote sur Jules Villeneuve. Tu comprends? Moi, je l'ai vu passer avec le drapeau. En 77, je m'envoie à la finale de la Coupe Stade-Nuit, j'ai vu Serge Chavard passer avec la Coupe Stade-Nuit devant moi. Quand même, tu m'emmènerais au Centre Bell aujourd'hui quand tu comprends que ça fait, je ne sais pas, combien d'années qu'ils n'ont pas gagné. La mère a fait pour les… Y'a un de mes chums m'avait emmené pour une game de football, les Alouettes, dans le sol, ils jouent au Stade Olympique dans une grosse tempête de l'année puis ils avaient gagné la Coupe Gré puis je l'ai vu la Coupe Gré. Fait que tu sais… Tous les gros moments de tes vies. J'ai vu le temps en sortant en partant. Tu comprends? Tu comprends? Parce que si tu penses que je t'intrepeuse, si tu penses que j'attire ça, si tu penses que… Tu sais, il doit être un dominateur commun en quelque part, on pourrait en parler plus tard, mais il reste toujours que ça m'arrive puis je le fais le trip. Tu comprends? J'y vais. Tu as été un héros. Tu es toujours un héros, en tout cas, pour plusieurs. Tu as sauvé 300 personnes, plus de 300 personnes. Les médias ont quand même cherché à trouver à te discréditer après un si grand exploit. En 2021, on a plusieurs cas de vedettes qui ont dû faire face à leur passé. Quelle est ta relation avec l'opinion publique, les médias et le pardon? Tu sais, parce que… Je ne sais pas si tu comprends. La question est assez claire. Moi, je n'ai pas de relation avec eux autres. C'est sûr qu'ils ont fait leur travail. Je comprends qu'ils ont fait leur travail. Je vais vous donner une petite anecdote. Le journaliste qui a sorti la nouvelle que j'avais faite de la prison, à un moment donné, je n'en parlais avec le gérant des journalistes au Journal de Montréal. C'est un pilote amateur. On a développé une certaine amitié. Je disais, écoute, j'aimerais bien rencontrer le journaliste. Tout le monde était comme dans le meeting. Tout le monde disait, qu'est-ce qu'il va y dire? Il va y sauter dans le... Mais non, je voulais le remercier. Parce que ce gars-là, quand tu regardes ça, longtemps après, c'est qu'il m'a libéré de la prison. Parce que la prison, tu ne peux pas en parler. C'est un secret caché. Non, parce que les gens n'acceptent pas. Même si tu as payé ta dette à la société, les gens ne te pardonneront pas. Ils vont se sévrir de ça pour te piler sur la tête et te dire qu'ils ne veulent rien savoir de toi. Tu comprends? Puis lui, je voulais le remercier parce que moi, aujourd'hui, j'en parle de la prison et tout le monde s'en fout. Tu sais, parce que le vol 2-36 est plus gros que le fait que j'ai fait de la prison. Tu comprends? Fait que moi, je voulais le remercier mais le gars, il est décédé. Il s'est tué dans un accident de voiture avant que je le rencontre. Mais il reste toujours que tout le monde se pose la question. Tu sais, on voulait en dire qu'est-ce qu'il va... Il n'y a pas eu qui a pensé que je voulais le remercier. Tu comprends? Mais il reste quand même qu'en 2021, on vit quelque chose de nouveau. Tu sais, l'opinion publique est juge. Tu sais, ce n'est même plus une question de justice. C'est que si on veut démolir, on va sortir quelque chose et on va trouver de quoi. Encore dernièrement, l'ancien maire Coderre fait une photo avec des jeunes et on apprend que les jeunes avaient déjà eu un casier. Tu sais, on a les deux frères. Comment que... C'est quoi ton opinion en 2021 sur ce nouveau phénomène que l'opinion publique devient juge et où est la notion de pardon là-dedans? Parce que toi, tu as fait de la prison, mais écoute, tu as passé ton temps et tu étais désolé et tu as eu une carrière, tu as eu une famille et là, on te ramène ton passé et on veut te nuire dans ton futur avec quelque chose. C'est quoi ta notion du pardon, l'opinion publique qu'on vit présentement en 2021? L'opinion publique, moi, je la laisse aller, tu comprends? Je ne suis pas maître de ça. Tu sais, tu ne m'aimes pas à faire, tu ne m'aimes pas à faire. Tu sais, tu me prends pour un héros, mais tu me prends pour un héros, mais moi, je reste toujours le même standard pareil. Je vais t'expliquer. Si tu veux savoir pourquoi tu ne m'aimes pas à faire, on peut s'en parler et quand tu me rends compte que je suis un héros et je dis, non, je ne suis pas un héros, je suis un gars qui a fait sa job, si tu veux le prendre, tu le prends. Je peux t'expliquer de A à Z mon cheminement. Tout ce qui m'est arrivé de ma vie ne m'est pas arrivé par hasard. Il y a certains événements qui ont arrivé par hasard, mais c'est comme si je les avais préparés. Ça sent le savoir. L'opinion publique, moi, je vis très bien avec. Là, tu dis ça, mais ce n'était pas quatre jours après, tu l'as vécu mal. Quand tu as vu les journaux et je veux dire, même dans le film, on le voit bien. C'est encore pire que ça. C'est que toute la gang autour de moi, ma femme, mes enfants, mes frères, ma soeur, ma mère, tout le monde qui est proche de moi, les autres aussi, il est impliqué directement par ça. Moi, il fallait que je reste debout pour montrer que je suis solide, mais tout ce que j'avais envie, c'était de m'écrouler. Donc, ce n'était pas aussi facile. L'opinion publique, tu atteignais. Tu as cheminé là-dedans. Tu étais un tripeux. C'est un effet. Tu sentais une adrélaline là-dedans aussi. Oui, puis je le prenais pareil. Tu comprends? Puis je faisais face quand même. Puis je fonçais quand même là-dedans. Moi, je n'ai pas vraiment de mérite du côté fonceur. Moi, ma mère, en 1933, elle vient d'un petit village en Gaspésie qui s'appelle, dans ce temps-là, c'était un village, aujourd'hui, c'est une ville, ça s'appelait Newport, à côté de Chandler. Elle disait à son père, à l'âge de 17 ans, elle disait, « Père, je m'en vais travailler à mon grand-père. » Elle disait, « Je m'en vais travailler à Montréal. » Son père, il achetait un billet de train et il est parti travailler à Montréal. Ben, je m'en revenu. En 1933, à l'âge de 17 ans, une femme tout seule qui arrive à Montréal. Écoute, bien, je suis certain qu'aujourd'hui, il y a des pères de famille. Ils ne laissent pas leurs enfants venir tout seul à Montréal. Imagine en 1933. Mène-toi en 1933, le front de bûl que ma mère avait. Wow. Mais moi, quand tes jeunes, ils disent, « Tu ressembles à ton père. » Ben, à un moment donné, moi, j'ai dit, « Non, non, dans une réunion de famille, moi, je ressemble pas à mon père, je ressemble à ma mère. » Tu comprends? Parce que ma mère, j'ai toujours été son préféré. Mes frères, ils m'agacent tout le temps en disant, « Toi, t'es le chouchou Estelle. » Ma mère s'appelait Estelle. Puis, c'est vrai, ma mère, elle se retrouvait dans moi, dans tout ce que je faisais. Tu sais, ma mère, elle a déjà dit une fois à ma soeur, elle a dit, « Toi, fois que le téléphone sonne chez nous, elle a dit, « J'ai trop peur que quelqu'un m'annonce que Robert est mort. » Ça, c'était sa crainte-ci à cause de la prison. Tu sais, ma mère est venue me voir en prison. « Hé, ma mère, t'es arrivée en prison, Georgie, pour me visiter. » En rentrant dans le gymnase, elle s'est mis à pleurer que j'ai une bonne madone. Je dis, « Mange, c'est pas de ta faute, je suis d'ici, c'est moi l'innocent. Fais-toi en pas. Même sortir d'ici de la tête tranquille, il n'y aura pas de problème. » On a passé trois jours de visite super parce qu'après ça, elle a compris que ce n'était pas sa faute à elle que son garçon était rendu en prison parce que c'est ça que les gens pensent d'habitude. Je n'ai pas manqué d'éducation, je n'ai pas manqué d'amour. C'est moi le bum de bonne famille qui s'est mis dans le hedge tout le temps et toujours se mettre dans la merde et toujours l'adrénaline et le défi. Elle n'avait rien à voir là-dedans mais c'est ça, il faut que tu leur fasses comprendre. Est-ce que tu dirais que tu étais dépendante de ça? Tu avais besoin de l'adrénaline, tu avais besoin du danger? On ne s'est pas chez nous en disant, j'en ai besoin de l'adrénaline. Mais les choses arrivaient pour que ça arrive. C'est-à-dire que je devenais pilote. Moi, ma première job de pilote à l'âge de 20 ans, le chef pilote ne m'a même pas demandé physiquement de regarder ma licence de pilote. Il m'a cru sur parole que j'étais un pilote. Tu comprends? Dans ces années-là, c'est de même que ça se passait. Mais on parle des années 70. L'aviation commençait en effervescence, en état bérillonnaire. Aujourd'hui, ça ne se passe plus de même. Dans ces années-là, c'était comme ça. Si je retourne à ma question, ce que tu me dis, c'est que les médias ont fait leur travail. Il y a des gens qui te jugeaient. Il y a des gens qui t'ont traité tous les noms, peut-être même des amis à toi qui, en 2021, que l'opinion publique peut accuser quelqu'un, juger quelqu'un, même si la personne est repentante, la personne, écoute, elle a fait son... Elle a dit la qu'ils sont passés. Toi, tu... Pour toi, ils ont le droit de parler. C'est plutôt comment nous, on réagit, qu'on doit contrôler. Puis tu ne vois pas une fragilité au niveau de la société? Moi, j'ai plein d'exemples que je peux te donner. Aujourd'hui, je ne consomme plus depuis 20 ans. Plus rien. À un moment donné, je m'en vais dans un party. Puis c'est moi la personnalité invité. J'étais avec mon épouse. Puis là, il y a un gars qui arrive au début. Hé, comment avez-vous fait une petite bière? Ah, j'ai dit non, merci. Moi, je ne bois pas de la bière. J'attends. Puis là, je vois bien forcément qu'il ne sait pas que je suis un alcoolique qui a arrêté de consommer. Pourtant, ça s'est tellement médiatisé. Puis vu ce qu'il était quand ça a sorti, je ne sais pas. Il était peut-être sur la brosse. Il l'a manqué. Mais j'ai dit non, merci. Je ne bois pas de bière. Je ne bois du vin tantôt au repas. Là, il revient une demi-heure plus tard pendant qu'on était en train de manger. Il radote encore la même affaire. Il parle un peu plus fort. Puis je vois bien qu'il était un petit peu intoxiqué. Il est un petit peu de vin commandant. Je dis non, non, tu vois ma femme à boire. Puis c'est moi. On a décidé, moi et ma femme, j'étais un chauffeur désigné. Puis je ne boirais pas la soirée. Là, il arrive à la fin du party avec son cognac. Là, il parle plus fort encore. Puis il radote encore deux fois. Il a de la misère à dire deux mots d'orettes en heure d'heure. On a pu chez un petit cognac. Je dis écoute, je pense que tu n'as pas compris. Si je bois ton cognac, la face que tu vois, ce ne sera plus la même face dans cinq minutes. Puis dans quinze minutes, ton beau party, ça va être à le Vietnam. Je suis un alcoolique puis je ne peux pas consommer. Il revient de bord. C'est parce qu'en tant que personnalité connue, tu deviens un miroir pour les gens. Mais ce n'est pas toujours un reflet positif que les gens se font quand ils te regardent. Puis moi, je ne suis pas vraiment une vedette. Je suis une personnalité connue mais je ne suis pas une vedette parce que les vedettes, c'est du monde qui vient du monde politique, sportif ou artistique. Moi, je ne suis aucun de ces catégories-là puis je suis connu autant qu'elles autres quand même. Je suis une personnalité connue. Tu reflètes tout le temps quelque chose. Tu as des gars qui sont jaloux de toi pour ce que tu as fait le vol 236. Mais les autres, tu sais, un gars, admettons, il va arriver dans un portail pilote d'Air Transat puis il voit une belle fille puis il s'en va parler à la fille puis il commence à jaser un peu puis elle dit « Si tu fais une envie, je suis pilote pour Air Transat. » Tout ça, elle devait demander « Connais-tu le commandant Pichet? » Tu sais, parce que je suis connu. C'est le plus connu. Mais le gars, s'il ne m'aime pas la face, puis vu l'enthousiasme de la fille puis il veut sortir avec, il est obligé de dire oui. Oui, c'est un mot du bon gars. Mais dans le fond, le gars m'haïe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il y a une hypocrisie dans tout ça. Dans tout ça, parce que le gars, il ne peut pas dire « C'est un machin trop de cul. » Il va perdre la fille. Il va perdre la fille. Fait que là, il est au bout de faire il est au bout de compenser. Je comprends. Fait que l'opinion publique est une image qui reflète quand même un miroir. Puis moi, de la manière que je vois ça, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Mais quand c'est négatif, ça ne veut pas dire nécessairement que ton reflet est négatif. C'est que c'est la manière que la personne l'interprète de manière de penser, il se cache peut-être en arrière de ça. Je comprends. Pour dire « Ah ben toi, tu as fait de la prison. » Il y en a des fois qui vient de me voir et il dit « On a fait la même affaire que toi, mais on ne s'est pas fait de poignée. » C'est quoi ça? C'est quoi tu es en train de me dire? Tu étais cherché d'ado Benjamin-Yves et tu ne t'es pas fait de poignée. Les gars, il essaie de t'impressionner à sa manière. Il a peut-être fait un petit délit et il ne s'est pas fait de poignée. Puis lui, déjà, il voit la grosse affaire. Mais c'est comment que tu réagis qu'il va te dire qu'il va. C'est comment que tu réagis. Ça fait que tu as un reflet positif et un négatif. Puis quand tu regardes la philosophie de l'être humain, jusqu'à de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui. Des fois, le reflet que tu fais, ça ne fait pas son affaire parce que lui-même, il n'est pas en paix avec lui-même. C'est tout fait, vrai. Puis ils servent de ça. Tu sais, moi, j'ai plusieurs catégories. Avant que ça m'arrive, le vol 236, déjà là, je suis rentré à Air Transat, je ne faisais pas l'affaire à tout le monde. Tu comprends? Parce que les gars me connaissaient dans le temps de québécois que je n'étais pas du monde. Toujours Sago puis les femmes puis tout la patente. Puis là, ils ne voulaient pas que je travaille là plusieurs, ils ne voulaient pas que je travaille là des membres fondateurs. Il a appelé celui qui m'a engagé et disait, pourquoi tu n'es engagé plus chez lui? Moi, j'ai besoin d'un bon pilote. On a une expansion puis il est le seul peut-être qu'on connaît qui est au chômage présentement puis j'ai besoin de lui. Côté personnel, on s'en fout là, on a besoin des pilotes. Ça ne faisait pas leur affaire. Mais après le vol 236, certains d'entre eux autres m'ont haï deux fois plus. Ils en ont profité. Parce que là, en plus, je suis rendu une vedette. Parce que les autres, ceux qui ne t'aiment pas, sont dans leur cockpit en train de préparer leur vol au sol. Puis là, la mamie qui arrive à prendre le vol puis elle voit à travers la porte, ah, ce n'est pas le commandant Pichet à soir. Les gars, ils ne t'aiment pas. Pense-tu qu'il a entendu peut-être 50 fois. Ça mousse le sentiment. Tu sais, parce que moi, j'ai des collègues de travail qu'on a suivi nos cours en même temps quand on avait 16-17 ans. Puis on a fini 45 ans de carrière plus tard aux mêmes positions comme à notre bord de la bus 330, aux mêmes salaires, aux mêmes conditions de travail à air transat. Les autres, leur cheminement était en ligne droite. Là, c'est marié qui sont là à la sclugorfin. Il a fait des enfants. Il a mis de l'argent dans ses rires. Puis il s'est tenu avec un règle avec ses collègues. Mais moi, j'ai été à gauche, tu méritais pas ce genre. 40-50 ans plus tard, j'étais à la même place que les autres. En plus, je suis une vedette. Ça marche pas. Le gars, il comprend pas. C'est pour ça que l'opinion publique, je reflète positivement puis je reflète négativement puis je donne la chance à celui qui veut que je reflète négativement à cause de mon passé carcéral. Je lui donne la chance de me voir négatif puis de me dire un commentaire négatif. Mais des fois, c'est pas vraiment négatif envers moi. C'est envers son propre, son propre cheminement personnel. T'as volé pendant 18 minutes en situation de crise. 18 minutes à faire face à la mort. T'as déjà dit que t'avais eu peur de mourir à ce moment-là, que tu pensais à tes enfants. C'était peut-être le premier où a peur de mourir. 20 ans plus tard, est-ce que la peur de mourir est présente ou ça... Ah oui, c'est encore présente. J'ai jamais couru pour... Tu sais, je dis au monde, moi, les 18 minutes de vol plané, c'était une expérience extraordinaire. Moi, j'étais un privilégié de la vie parce que l'adrénaline que j'ai ressenti ce soir-là pour me permettre d'atterrir cet avion-là, les spécialistes m'ont dit ton cœur aurait dû battre à 220 coups, ce qui est le battement maximum chez un être humain. Je suis certain que tu n'en as même pas aperçu. C'est ça que ça fait l'adrénaline. C'est une suroxygénation du cerveau pour te permettre de faire ce que tu as fait, d'accepter. Je suis dans le pire des scénarios qu'un être humain, on est d'accord, au-dessus de l'océan avec un avion qui pèse 150 tonnes puis tu as 300 personnes à bord puis tu es en train de planer de nuit au-dessus de l'océan Atlantique. Tu ne sais même pas comment ça va finir. Tu sais que tes chances de mourir sont extrêmes. Dans l'autre spectre des émotions, l'adrénaline te fait dire que tu as le contrôle des émotions. C'est une sensation extraordinaire. C'est comme le gars qui fait 5000 sots en parachute à 15 000 pieds. Là, il est tanné. Après 5000 sots, il m'a monté en haut d'une tour d'Hydro-Québec à 300 pieds. Il m'a me garoché en bas. Là, l'adrénaline, regarde-toi quand le parachute ouvre. On dit « gangstue », mais quand le parachute ouvre, le gars, il a une poussée d'adrénaline extraordinaire. Lui, il provoque l'adrénaline. Moi, je ne l'ai pas provoqué. Elle est venue naturellement. Au-delà de l'adrénaline, juste l'aspect de la mort, c'est ça que je te dis. À cause que j'ai vécu ça puis que je me sens privilégié, je n'irais pas traverser le mouvement métropolitant à 5h le soir sur la rue Saint-Laurent, à la hauteur de la rue Saint-Laurent, les deux yeux bandés puis je me ferais pas frapper. Moi, t'es un homme. Tu comprends? Je ne la défie plus, la mort, parce que je l'ai vue de proche puis j'étais capable de m'en sortir grâce aux événements de ma vie qui avaient précédé cet événement-là parce que ce n'est pas juste le pilote capitaine tempête qui a réussi à sortir de ce guépier-là. Écoute, dans les AA, on nous apprend à lâcher prise, de dépendre. Je n'ai pas fait la thérapie personnellement, mais j'ai plusieurs amis qui l'ont fait. Ils me disent qu'on apprend beaucoup sur le lâcher prise, de dépendre de quelque chose de plus grand que nous. Souvent, on parle de Dieu. Est-ce que ta spiritualité a été un élément important dans ta sobriété? Est-ce que ça a été l'aspect du spirituel? As-tu été un facteur qui t'a aidé? Quand je suis rentré dans les associations en anim, puis j'ai compris le processus des 12 étapes puis que la troisième étape t'amène à la puissance supérieure comme un morceau de l'équation, j'ai compris que dans ma vie, parce que la quatrième étape, il faut que tu fasses une rétrospective de ta vie ou ce que t'as manqué puis il faut que t'avoues à toi-même, à un être humain puis à Dieu les raisons de ton tort, de tes torts. j'ai compris que moi, la spiritualité, j'ai toujours été attaché à ça sans m'en... Je ne m'en rendais pas compte. La spiritualité m'a donné un exemple. Moi, je sors de prison, j'ai 32 ans, force de l'âge, puis toutes les portes sont fermées. Moi, j'ai payé ma dette à la société, mais quand j'ai réussi, la société ne veut rien savoir de moi parce que Québécois réengage, je suis sur l'appel parce qu'on était protégés 5 ans quand tu te faisais mettre rapide, puis ils me font passer en cours pour me dire que je n'avais pas la bonne adresse quand ils m'ont rappelé, peut-être... Tu as une excuse à bidon, puis j'ai perdu mon droit de rappel. Tu comprends? Là, tu te révoles contre ça, tu te dis, écoute donc, ça n'a pas de bon sens, mais il reste toujours que j'ai foncé pareil en holandise. Ils ne veulent plus rien savoir, je vais y aller. Mon but de ta question, c'était quoi déjà? Au niveau de la spiritualité, comment ça a été une étape importante de ta sobriété? Si tu m'avais dit à ce moment-là que tout le monde ne veut plus rien savoir de moi, tu m'avais pris dans un coin, tu m'avais dit, écoute Robert, ça va mal ton affaire, plus personne ne veut rien savoir de toi, puis tu es en maudit contre la société, puis tu passes à la brosse carré, puis tu n'as pas tendre, tu vas travailler dans le centre-ville comme barman. Mais un jour, un jour, là on est en 85, en 2001, tu vas être commandant de bord d'un Airbus 3, qui n'existe pas à ce moment-là, tout électronique. Quand je commençais un avion électronique, ce n'est pas des Warheads, ce n'est pas des poulies, non, non, pas d'hydraulique, non, non, ça va être électronique, dernier cri de la technologie, l'avion le plus sophistiqué sur le marché. Juste, tu m'avais dit ça en sortant de prison, quand je t'étais dôme, puis que je n'avais plus de possibilité de travail, j'aurais dit, écoute, on va te enfimer du mot du bon, viens-t'en, on va en fumer ensemble, tu comprends? Mais ce n'est pas tout, Robert, tu vas voler cet avion-là, tu vas perdre ton carburant, tu vas atterrir aux Açores, puis tu vas devenir un héros national. On aurait dit, ça ne se peut pas. Déjà là, quand tu regardes le cheminement de ma vie, j'en avais de la spiritualité sans penser que c'était de la spiritualité. Tu sais, sur tout le réseau d'Air Transat, le problème qui m'est arrivé, le problème technique qui m'est arrivé, mécanique, il fallait que ce soit sur le Toronto ou Lisbonne, pas ailleurs, putain, ils en ont des routes. Il fallait que j'aille un déroutement de 60 000 au sud de ma route provoqué par le, de contrôle aérien pour me permettre d'atterrer à cet avion-là. Moi, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Ce n'est pas moi qui ai choisi le vol de Toronto ou Lisbonne, c'est l'ordinateur qui m'a donné ce vol-là ce soir-là. Quand je suis arrivé dans la province maritime pour avoir mon autorisation pour traverser l'Atlantique, il m'a demandé, le gars, si je voulais me dérouter 60 000 au sud. J'aurais pu dire non comme j'ai dit oui. J'ai analysé sa demande et j'ai dit, on perd une minute de carburant. Il a l'air stressant un petit peu parce qu'il y a beaucoup de trafic ce soir-là. Bon, je vais accepter parce que je m'en allais au sud de l'Europe. Peut-être pour ça qu'il me l'a demandé. J'ai accepté. Mais si je reste sur ma route originale et je refuse ce 60 000-là, je ne me rends pas aux assauts et je crache dans l'eau et tout le monde est mort. Ça, je n'ai rien à voir là-dedans. On parle de spiritualité. Est-ce que c'est de la spiritualité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles à quelque part qui m'a permis quand le deuxième moteur est arrêté? Je reviens encore en prison quand j'ai eu des assauts contre moi pour mourir et une fois pour virer et une fois pour me tuer. Ça m'a développé mon adrénaline, développé ma survie. Quand le deuxième moteur est arrêté, nous, les pilotes, on s'entraîne pour les urgences, mais deux moteurs arrêtés au-dessus de l'océan Atlantique, tu n'es plus en urgence, tu es en survie. J'avais comme une pratique. Est-ce que c'est de la spiritualité? Moi, je crois que oui. Tu parles de lâcher prise. Si tu lâches prise dans la vie, ton passé garante ton présent et ton présent garante ton avenir. Tu fais de la merde dans le passé, attends-toi et dans ton présent sera de la merde. Tu fais de la merde dans ton présent, attends-toi et dans ton avenir sera de la merde. Mais le contraire est vrai aussi. Si ton passé est clean, ton présent va être clean. Si ton présent est clean, ton avenir va être clean. Tu comprends? C'est nous autres avec notre avidité et notre cupidité qui veut trop nous avoir et on va aller trop vite. Montrer aux voisins qu'on est bon, on est bon et on est fort. Tu comprends? C'est complètement débile. Mais si tu as utilisé un petit peu comment ça fait que l'être humain est rendu de même, quand les Américains ont fini la guerre dans les années 40 et sont devenus champions du monde, ils ont dit, hey, ils sont aperçus qu'en flattant l'ego de l'homme, il faut y faire vendre n'importe quoi, le fameux rêve américain. Tu comprends? Tout le monde a embarqué là-dedans et un moment donné, le rêve américain, ça veut dire, oh, le voisin s'est acheté une piscine, moi aussi, je m'en acheté une. Il vient de changer de char, moi aussi, moi je m'en... Le paraître. Fait que là, l'ego a grossi puis le paraître puis là, on est rendu là, en 2021, tout le monde va avoir son petit 15 minutes de gloire puis tout le monde veut... C'est pour ça, des fois, le reflet, tu parlais de l'opinion publique, le reflet que moi, je l'ai eu, mon 15 minutes de gloire, mais je ne l'ai pas voulu. Ça m'a été donné. Fait que tu regardes les réseaux sociaux, tout le monde essaie d'avoir la meilleure photo. Non, mais c'est débile. Tout est faux, mais... Ça, c'est cupidité puis avidité. Fait que là, on s'est prise dans le milieu des A.A., c'est ça. Il faut que tu montres ça avec quelqu'un. Arrête de consommer, on va te parler du bon Dieu puis ta vie va bien aller. Le gars, quand tu le pognes, il est déjouté, il est défaite, le gars. Il a 30 ans qu'il consomme comme un débile. Puis là, tu lui parles de la puissance supérieure. Mais il y a 12 étapes. Tu veux s'embarquer dans les 12 étapes pour faire confiance. Mais il faut que tu fasses un effort. il faut que tu veux le comprendre comment ça fonctionne puis il faut que tu fasses l'effort de le comprendre. Si tu ne veux pas le comprendre puis tu ne veux pas changer ton comportement, mais reste dans ta marde puis continue à consommer puis tout le monde va continuer à taillir autour de toi puis tu vas en vouloir au monde entier puis tu vas dire que ce n'est pas juste. On t'en donne la solution d'un A.A. C'est à toi de l'apprendre puis de faire ce... Mais le monde, moi, je me suis toujours entraîné OK, physiquement. Tu rentres dans le gym, tu vois un gars qui arrive avec un 50-60 livres de trop, la fille, il fait des exercices que même moi, je ne fais pas. Les gars, il découvre des muscles le lendemain puis au bout des mois, il n'a même pas perdu une livre. Lui, il ne rentre pas là pour se mettre en forme, il rentre là pour maigrir. Mais si tu ne lui donnes pas un mode de vie sain, le gars, s'il continue à manger ses trois pizzas puis ses deux caisses de coke le soir, il s'entraînerait à tous les jours, il ne perdra jamais de livres. Mais pour lui donner un mode de vie, le gars, il faut qu'il fasse un effort, il faut qu'il se concentre. Aujourd'hui, le lâcher prise, tu sais, tout le monde disait quand j'étais jeune, la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, c'est que tu es assis devant ta TV, tu t'as porté de la main, tu écoutes ton programme, tu n'as même pas envie de te lever pour aller chercher ta bière, elle est là, tu sais. Mais ce n'est pas ça la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, c'est que tu n'as pas besoin de rien faire dans la vie. Il y a un plan pour toi. Il y en a qui appellent ça le destin, d'autres qui appellent ça l'hasard, il y en a un plan pour toi. Tout le monde vient de sa terre, moi je pense, je crois, je n'ai pas une science infuse, mais je crois, que tu as un plan pour toi. Mais le plan, si tu le suis d'une manière honnête, tout va bien se passer pour toi. Mais des fois, ce n'est pas parce que tu es malhonnête, c'est parce que tu en veux plus à cause de la védité, puis tu veux montrer à ton voisin que tu es meilleur à cause de la cupidité. C'est là que tu te plantes. Tu te détournes du plan. C'est là que tu te plantes. Puis moi, je me suis planté dans la vie plusieurs fois, tu comprends? C'est ça qui m'a amené à comprendre que mon mode de vie, si je ne suivais pas pourquoi j'étais sur la terre le matin, en me levant le matin, puis que je forçais mon destin, forçais à ce que j'allais faire, c'est là que je me plantais. Mais ça, j'ai 68 ans, essaie d'expliquer ça à un jeune de 23 ans qui rentre dans un A. Pour le vivre pour... Sa vie n'est même pas faite. le petit jeune, la fameuse histoire, ne m'a pas ta main sur le poids, tu vas te brûler, mais il va l'essayer. Il va l'essayer. Tout à fait. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Mais ça, les multinationales, ils ont travaillé sur le côté de la nature humaine. Pour aujourd'hui, on vit dans un monde de performance, un monde de luxe, puis un monde de consommation matérielle. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de performer puis la capacité de dépenser. Tu comprends? Tout à fait. Aujourd'hui, comment tu vis ta spiritualité? Moi, je laisse aller. À tous les matins, je fais mes 12 étapes des alcooliques anonymes, puis je me lève le matin et je dis, bon, le matin, donne-moi la journée que tu es supposé me donner. Donne-moi la journée qu'il faut que je fasse. Ça marche tout le temps. Mais la fin, je n'ai pas d'appréhension puis je n'ai pas d'attente. Je laisse ça aller. Tu comprends? Puis ça finit de même. C'est aussi simple que ça. Mais c'est simple. Lâche et prise. C'est un concept qui est difficile à expliquer. Mais quand tu réussis à le vivre puis à l'expérimenter, tu ne veux plus le lâcher. Tu ne veux plus le lâcher parce que c'est... C'est sûr que le monde va pouvoir dire, OK, toi, tu es un héros, donc ton 15 minutes de gloire, tu l'as eu. Tu es une personnalité connue, tu ne voulais pas l'être, mais tu es reconnu comme la majorité des gens voudraient être reconnus. Puis financièrement, tu t'en sers bien parce que les 20 dernières années de ta vie, tu as eu une bonne job. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais toute ma vie, j'ai tout fait pour ne pas avoir ça. Puis à un moment donné, j'ai compris puis j'ai fait pour arriver à ça. Les gens disent, bien non, toi, tu es chanceux. oui, je suis chanceux, mais je l'ai fait à quelque part, ma chance. Mais tu as dit quelque chose qui est quand même paradoxal où ce qu'on vit dans une société qui est très sur la consommation, le paraître, le luxe et tout, mais tu parles d'une importance du lâcher-prise. Est-ce que tu trouves que c'est compliqué en 2021 de parler de spiritualité? C'est sûr, c'est compliqué. Est-ce que tu y arrives? C'est parce que les gens font un synonyme de la spiritualité et de la religion. Exact. La religion, présentement, est sur le cul. Tout le monde disait, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai été élevé de manière catégique. Moi, j'ai envoyé mes enfants à messe à tous les dimanches pour montrer mon côté de mon éducation que j'ai eue quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai trois enfants avec trois âges différents. Tu sais, 41, 32 et 24. Puis la 41 est venue longtemps avec moi quand elle était petite. 32 moins longtemps puis la 24, ça n'a pas été long qu'elle lâchait ça. Mais je voyais l'évolution. Mais la spiritualité, c'est dur d'expliquer la spiritualité de quelqu'un, de croire, d'avoir la foi. Oui, exactement. Dans l'émission, c'est une personne à la foi. Mais essayer de faire comprendre la foi à quelqu'un, c'est difficile. Mais dans les 12 étapes des A.A., la première étape, il ne te demande pas d'arrêter de boire. Il te demande d'admettre que tu es impuissant dans ta substance. Wow! Si toi, ça fait 12 fois que tu essaies d'arrêter de consommer de toi-même puis que tu as toujours recommencé avec tes promesses d'ivrogne, tu te dis, bien, ils ont peut-être raison. Je ne suis pas obligé d'arrêter de boire. Puis ça, ton petit crosseur dans ta tête, tu dis, hey chum, tu n'es pas obligé d'arrêter de boire, donc je ne changerai pas mon mode de vie. Mais je veux juste admettre au thérapeute que je suis impuissant. Là, tu l'admets. Donc là, la fin de la première étape, c'est si tu admets que tu es impuissant de ta substance, ça veut dire que tu as perdu le contrôle de ta vie parce que c'est la substance qui contrôle ta vie parce que tu n'es pas capable d'arrêter de consommer. Donc, tu fais tout en fonction de consommer parce que la substance contrôle ton envie de consommer. Écoute, tu as avoué ça, mais il faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois honnête avec toi-même, pas honnête avec le prochain, mais honnête avec toi-même. Là, tu te demandes, es-tu venu à croire que ça prendrait quelque chose de plus gros que toi pour régler ton problème de consommation? Et là, si tu avouais honnêtement la première étape que tu es impuissant dans ta substance, que la substance a pris le contrôle de ta vie, tu es quasiment obligé de dire, oui, je m'amène à croire. On ne te demande pas de quoi, on te demande, tu es porté à croire que ça prend quelque chose de plus gros que toi. Là, tu es obligé de dire, oui, tu n'es pas capable d'arrêter par toi-même. La troisième étape, ça arrive, il parle de la puissance supérieure. C'est tellement fort parce qu'on ne te l'impose pas, tu choisis. Et c'est ça, la beauté de la foi. La foi, et c'est là que la religion a malheureusement failli, c'est qu'on t'a imposé de croire à quelque chose. Depuis tout bébé, tu ne savais même pas que Dieu existait, on te baptisait déjà. Donc, on t'impose, tandis que la spiritualité, Dieu veut qu'on le choisisse. Et quand que tu... Tu peux l'appeler comme tu veux aussi. Après ça, c'est toi, tu veux l'appeler chat, chien. Mais pour Dieu, une force supérieure, si tu admets déjà que tu as un problème et que maintenant, tu choisis de t'en sortir et tu choisis de t'en remettre... C'est ça. Écoute, c'est là que ça commence. Tu n'es pas capable. Exactement. Et c'est là la beauté de la foi et je suis content que tu fais la séparation entre la spiritualité et la religion parce qu'il y a trop de personnes qui... Tu fais juste dire Dieu, ah, oublie ça. Mais eux, ce n'est pas Dieu le problème, c'est la religion. Par contre, par observation, quand tu fais Dieu, tu as raison de dire le monde a oublié ça, mais ils veulent-tu vraiment l'oublier? Non, c'est qu'en fait, la meilleure chose, c'est qu'ils ne vont pas dire Dieu, ils vont dire la vie, l'univers, les vibrations. Ils vont changer parce que le mot Dieu les ramène à une religion qui les a blessés. Mais Dieu n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est... Mais par contre, ils sont obligés de changer leur mode de vie et leur comportement si tu veux t'en sortir. Tout à fait. Puis changer de comportement, c'est qu'il faut que tu changes ta gang. Le gars, ça fait 20 ans qu'il va à taverne à tous les pays, à tous les deux jeudis pour aller prendre un coup. Puis là, il arrête de boire et il ne va plus. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, moi, j'ai pris ma retraite ça fait trois ans. Puis j'ai été chanceux d'avoir un mode de vie professionnel que c'était jamais pareil. Les journées, je partais... Les semaines, je partais deux jours. Des semaines, je partais cinq jours. Des semaines, j'étais deux semaines sans travailler. Ça fait que tu sais... Mais le pauvre gars qui ça fait 40 ans de travailler dans une usine puis il se lève le premier lundi matin de sa retraite qui est habitué d'avoir un mode de vie régulier, il se lève le premier matin. Bon, bien, c'est ce que je fais le matin. C'est dur pour lui de passer à travail. On entend des histoires de rats avec les gars qui ne sont pas capables de s'abuser parce qu'ils n'ont pas préparé leur retraite. Mais c'est un peu pareil pour les A.A. Tu sais, je veux dire, si tu ne veux pas faire l'effort d'améliorer ton sort, bien, reste dans ta marde puis continue à consommer. Puis là, on parle des A, mais je veux dire, tout le monde a leur affaire. Tout le monde a des squelettes dans leur placard. Est-ce que tu arrives à parler de spiritualité ouvertement ou à cause de la société, c'est compliqué? Non, mais je parle avec ma gang. Moi, je suis une personnalité connue dans toutes les associations anonymes puis je t'ai invité partout pour parler. Mais dans le quotidien, tu sais, les gens, tu te dis qu'ils te connaissent. C'est parce que dans le mode de vidéo, tu marches plus par l'attrait et non par la réclame. Le mode de vie que je me donne, les gens m'en gardent aller puis par l'attrait. Par l'exemple. Par l'exemple, il va être bien que je ne sais pas. Surtout si tu lis ma vie puis tu me connais aujourd'hui, ça ne fait plus. Avant, j'étais l'aventurier, et téméraire qui fonçait à la tête la première puis quand tu regardes mon cheminement aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir une maison thérapeutique à Lenexville, tu sais, puis les gens que j'emploie et les emploient selon mon image, tu comprends? Il faut que l'attrait et non la réclame. Pas parce que tu travailles pour moi que tu travailles pour le commandant Pichet. Non, non, tu travailles pour la cause que le commandant Pichet est en train de partir. Tu es rendu conférencier, tu parles de ta fondation, tu fais plusieurs conférences aussi. Je lisais un peu les thèmes que tu abordais. tu traites, en fait, les thèmes, c'est croire, prise de décision, gestion stress, communication, leadership et responsabilité et expérience, surtout dans le domaine commercial que tu traites ces sujets-là. Rapidement, à quelques mots parce qu'on approche de la fin, je voulais savoir le commandant Pichet dans son quotidien, comment qu'il applique ces vertus-là comme croire? Comment t'arrives-tu à avoir la foi? J'ai avoir la foi parce que je suis allumé. Tu vois, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor pendant 15 ans de temps dans les premiers temps que j'ai arrêté de consommer. Puis lui, aujourd'hui, il est décédé ça fait trois ans. Lui, aujourd'hui, il y a 61 ans de mouvement. Lui, quand le mouvement des A1 était arrivé des États-Unis, il était déjà abstiné puis il était déjà thérapeute que le thérapeute n'était même pas une profession. Wow. Tu comprends? Puis lui, c'est lui qui m'a montré le lâcher prise puis la rigoureuse honnêteté. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu sais, il a décidé lui-même qu'il était un gars qui était bien malade physiquement. Il était pas mal hypothéqué physiquement. Puis il m'avait dit la prochaine fois que je rentre à l'hôpital, je ne ressors plus. Je suis tanné. Puis comme de fait, il est rentré à l'hôpital et il n'est pas ressorti. Puis il a décidé lui-même de mourir. Puis je l'ai accompagné jusqu'à son dernier sœur. Il m'a dit, il faut que tu continues mon combat. Moi, aujourd'hui, c'est drôle que tu me parles de ça. Mon directeur général à la maison de thérapie qu'on a essayé de mettre sur pied, il m'a dit, Robert, c'est un gars de défi. Dans tous les défis que tu as faits, les montagnes que tu as montées, les expériences que tu as arrivées dans ta vie, la prison, le vol de travail. Comment tu te qualifierais? Il dit, un sur dix, le défi qu'on est en train de mettre sur pied présentement. Je lui ai dit, moi, c'est pas un défi pour moi. Je suis un instrument de mon mentor qui tire les ficelles en haut pour que tout ça arrive. Tout ce qui m'arrive présentement aujourd'hui, ça m'est donné sans que je fasse rien. J'essaie de te lâcher prise que lui, il était. C'est une cause que je fais avec honnêteté. Je ne fais pas ça pour la gloire, je fais ça pour aider mon prochain parce que la grosse valeur d'un alcoolique, c'est d'aider un autre alcoolique. Lui, il n'arrêtait pas de me dire, dans 15 ans, que j'ai pataugé avec lui, il disait, toi, Robert, tu vas en sauver en sacrament du monde. Il s'appelait Elphège-aux-celles. Je lui dis, Elphège, pourquoi tu n'arrêtes pas de me dire, laisse faire, tu comprendras un jour que tu vas en sauver du monde. Je dis, oui, pourquoi? Aujourd'hui, la question à 1000 piastres, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ce qu'on a jasé tous les deux, pourquoi ça m'est arrivé? Ça m'est arrivé pour me permettre de devenir une personnalité connue, faire un film, faire un peu d'argent là-dedans, mettre ça dans ma retraite. Le gars de défi que je suis, vu le bombe que je suis, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tout ça m'ait arrivé pour une raison, sinon ça n'aurait pas de valeur. De là vient la vocation et tu en as parlé un peu plus tôt, tu as dit, je pense qu'on, comment tu as dit ça? Tu as dit, je pense qu'on est né pour réaliser quelque chose sur la Terre. Et c'est souvent les gens, tu peux avoir l'argent, la femme, la famille, les autos, les maisons, mais tu n'es pas heureux parce que c'est comme si tu as un mal de vie. Il y a quelque chose, tu n'es pas sur ton X. La raison pour laquelle tu as été créé n'est pas là. C'est parce que tu te perds dans la cupidité, dans la lévisité. Tu comprends? Tu penses que c'est ça. Des fois, je fais des conférences corporatives, comme tu as mentionné, ils sont 500% dans la salle et c'est 500 employés du gars qui m'a engagé. Là, le gars, à la fin, il veut prendre une photo et il vient se monter sur la scène et un coup, j'ai fini et que tout le monde a applaudi et te la patente. Là, je vois qu'il est fier de monter, qu'il est à côté du commandant à piché. Je lui donne la main et il est en train de shaker. Ça veut dire que devant moi, il trempe parce qu'il est impressionné. Mais devant ses employés, il est encore l'homme fort. Tu sais, c'est un affaire bizarre quand même. Si j'ai pu lui donner une petite leçon personnelle avec mon petit véhicule, tant mieux, même pour qu'il soit meilleur avec ses employés et pas qu'il devienne un tyran. Pour finir ce point-là, tu sens que tu es sur Terre pour accomplir une mission qui est beaucoup plus grande que toi. Oui, et je ne la connais pas ma mission. C'est ça. Je comprends. Si tu as regardé ma vie avant les années 80, je vais raconter ce que tu viens de me dire. Ça veut dire que dans les 20 prochaines années, qu'est-ce qui m'attend dans ma vie? Tu sais, le monde me demande pourquoi quand je suis 68 ans, tu te remets encore dans un affaire de partir une chose de stress et tout le monde sont après toi et ils sont tendrés à faire un consensium pour m'empêcher d'ouvrir une... Non, c'est parce que j'étais un gars de même. C'est ce que je fais chez nous, 68 ans, j'aurais le moyen de m'en aller dans le sud à quelque part, les deux pieds dans le sol m'ont fait bronzer jusqu'à ma mort et j'aurais pas de problème. Mais c'est pas ça la vie. J'étais un gars qui a toujours couru pour provoquer les choses et toujours... Là, pour une fois, j'ai une tribune pour le faire comme il faut puis ça va peut-être donner une réponse à ma question depuis 20 ans. Pourquoi ça m'arrivait à moi le vol 2.36? Tu comprends? Fait que tranquillement, pas vite, je travaille. Puis je me fie à mon mentor qui doit rire bien gros en haut parce que tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à date pour ouvrir cette maison-là, c'est extraordinaire. Wow! Écoute, chaque point, c'est tellement... Mais on essaie d'en faire en sprint parce que je veux vraiment qu'on arrive à nos deux segments. Prise de décision, c'est un autre thème que tu traites dans tes conférences corporatives. Comme un empêché, comment arrives-tu à prendre les bonnes décisions? Il y a-tu... C'est-tu cérébral? C'est-tu l'instinct? C'est quoi la chose qui te permet de faire la bonne décision? C'est tout ça mélangé ensemble. Je laisse ça aller. Si il y a un événement qui m'arrive, un problème qui m'arrive que moi, je prends de la décision parce que là, c'est moi qui est le patron là-bas puis j'ai un paquet de... Je laisse ça aller. Je lâche prise. Puis je demande en haut. Le matin, si j'ai des ici à prendre aujourd'hui, comme je te disais tantôt, ça va moi prendre la bonne décision. Wow! Puis je la prends la bonne décision. J'étais un canal direct avec mon mentor puis je laisse ça aller. Puis si je me plante, je me planterai. Mais quand la démarche est honnête puis elle n'est pas là pour l'accupéditer, pour l'aviditer, il n'y a pas une chance que tu ne te tromperas jamais. Gestion de stress, un autre sujet que tu traites. Comment le commandant Piché gère son stress? Tu vas me dire le lâche et prise? Non, non. Beaucoup de méditation. Réspirage par le nez. Il y a des fois où je porte des nuits blanches parce que je me suis comme tout le monde. Des fois, je me dis pourquoi je me suis embarqué à dedans? Puis là, j'ai des problèmes financiers puis mon mécène petit c'est puis ça. Mais je m'aperçois que le lendemain matin en me levant, en demandant encore à ma puissance supérieure, je m'aperçois que je ne m'en faisais pour rien. Mais tu sais, le mode de vie des AA, c'est bien dit dans les traditions que personne, ils ne connaissent personne parce qu'elle existe depuis les années 30. Il n'y a personne depuis ces années-là à la perfection. Chaque personne est différente. Ça fait que je reviens à ça. Je ne peux pas être parfait. Je ne peux pas mettre ce programme-là à la perfection parce que c'est prouvé à travers les 85 et plus d'années que ça existe. Mais tu continues d'avancer. Je continue d'avancer pareil. Puis je suis un être humain comme tout le monde avec mes peurs, mes désirs, mes envies. Mes faiblesses. Mes faiblesses. Puis c'est normal que des fois, je passe des nuits blanches mais le lendemain, je me remets en selle. C'est ça qui est important. Je n'avais pas d'affaires mais quand ça t'arrive, tu ne peux pas l'empêcher. Ça fait que là, je me mets à méditer. J'essaie de couper les pensées, mettre un temps mort entre deux pensées. C'est ça la méditation, c'est arrêter de penser entre deux pensées. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, je dors mal pendant une journée. Des fois, je me remets. Mais tu sais, c'est la vie qui est comme ça. Et l'important, ce n'est pas d'abandonner. Puis de ne pas l'abandonner parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'aider celui qui souffre, aider un autre alcoolique dans une société où nous devons faire attention à comment les gens se sentent. On doit parler avec... Parce que là, une manière, un ton trop agressif, la personne peut se sentir... Toi, tu nous as parlé de... Tu viens de la vieille école, un gars passionné, un gars qui aime la vie. Comment tu arrives à communiquer dans un système de société où tout doit être checké? J'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça parce que moi, je suis un gars qui disait la vérité. Je ne suis pas capable de donner la fausseté. Je ne suis pas capable juste pour ton petit égard. T'es content de faire que ce n'est pas vrai ce que je te dis. Je trouve que t'as fait plaisir. Je vais te mettre la vérité dans la face. Ça va peut-être te donner un coup de batte. Tu vas m'haïr à ne plus me parler pendant trois mois. Mais à un moment donné, il y a un événement qui va t'arriver. Il va dire, maudit, puis je sais avec raison. Tu comprends? Puis à un moment donné, tu vas revenir. Puis quand tu vas revenir, la porte va être ouverte. Pas à cause que tu ne me parles plus pendant trois mois. Je sais que la vérité que je t'ai donnée, mais j'ai mangé souvent des claques sur la gueule quand j'étais plus jeune. Ma mère me disait tout le temps, Robert, tu parles trop. Arrête de dire à tout le monde ce qui se passe dans ta vie. Je me suis aperçu que c'est ça qui me fait avoir des plans. Parce que le monde ne sont pas toujours prêts à attendre la vérité. Tu comprends? Fait que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais moi, rendu à 68 ans, je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à cacher. Fait que je dis la vérité. Ça ne fait pas ton affaire, mais ça ne fait pas ton affaire. Mais des fois, je me trompe. Non, mais ça va aider la personne quand même plus tard, comme tu l'as dit. mais peut-être que la personne ne se rendra jamais compte que c'est à cause de ce que je lui ai dit qu'il l'a aidé. Oui. Et les gens ne réalisent pas comment que... Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas de dire « Ah, piché, merci. » Je ne veux pas devenir un gourou. Ce n'est pas ça que je veux devenir. Mais ça peut t'avoir aidé. Peu importe, tu penses que c'est moi ou ce n'est pas moi. Tant mieux. Pas grave. Les gens ne comprennent pas comment que souvent, la vérité est un signe d'amour. Ah oui. Quelqu'un qui n'aime pas ne va pas te dire la vérité. Mais quelqu'un qui t'aime, tu parlais d'aider le suivant et tout, mais je ne peux pas te voir tomber dans un trou puis te le dire d'une manière puis tu tombes dans le trou. Si je te dis la vérité, c'est pour que tu puisses voir clair et c'est un grand symbole d'amour. Si je ne te dis pas ça, tu vas tomber dans le trou puis quand tu tombes dans le trou, il ne faut que tu comprennes pas nécessairement que je te l'ai dit que tu allais tomber mais que tu avais été averti. Exactement. Là, il faut que tu te dises « je suis averti, il faut que tu pelles sur ton égo, pelles sur ton orgueil. » C'est moi qui ai désobéi, c'est moi qui ai... La prochaine fois, je vais entendre ce qu'il a à me dire puis je ne tomberai pas dans le trou. C'est très bien. Deux choses que tu peux traiter dans tes conférences, leadership et responsabilité. Il semblerait qu'au Québec, le leadership est péjoratif. C'est comme si tout le monde doit être égaux. On n'aime pas ça. Pour toi, c'est quoi les marques d'un grand leader? Je vais me donner un exemple. Je suis rendu avec neuf employés. On a des figures pour le futur de n'avoir jusqu'à 25. Je fais une réunion par semaine de tous mes employés, même si je n'ai rien à leur dire. Puis là, je leur parle. Je leur dis ma vision et tout la patente. Des fois, il y a un employé qui ne comprend pas. Je le pogne tout seul avec le DG, mettons. Là, j'ose la voix. Pas crier après lui, mais je ne suis plus ferme. Là, il s'aperçoit que ce que j'ai compté dans la réunion générale, que je le mets en pratique puis toi, tu ne le mets en pratique puis là, tu ne veux pas comprendre. C'est pour ça que je te pogne tout seul dans le coin puis toi, je te parle un peu plus rough que les autres parce que tu as besoin de te faire parler un peu plus rough. Si ça ne fait pas ton affaire, tu prends tes clas puis tu t'en vas. S'il appelle le journaliste, « Ah, comme on a piché, il m'a parlé fort. » Le journaliste va m'appeler. Moi, je suis capable de faire face. Tu comprends? C'est bon. Puis là, moi, je suis capable d'expliquer pourquoi j'ai parlé plus fort parce que quand même tu ferais ça, tu ne t'en sortiras pas parce que moi, je dis la vérité. Je dis ma vérité. Je ne dis pas la vérité infuse, mais je dis ma vérité. Je ne marche pas par le réclame, mais je marche par l'intérêt. Et ça amène à ton dernier point que tu traînes dans tes conférences, l'expérience. Tu en as parlé beaucoup. En tout cas, tout ton témoignage le manifeste. Comment faire confiance à notre instinct quand c'est contraire au protocole? Tu sais, quand tu étais dans l'avion, tu avais un protocole. Il fallait que tu transfères l'essence dans l'autre moteur puis ta-ta, puis whatever it is, tu ne l'as pas fait. Pourtant, ça a sauvé des vies. Comment tu fais pour faire confiance à ton instinct qui parfois peut être contraire à la logique? C'est pas la foi. C'est aussi simple que ça. Tu préfères obéir à la foi qu'à... Tu sais, ce n'est pas l'ingénieur qui a fait la protocole qui est assis dans l'avion en perdition de l'océan Atlantique de nuit puis en train de planer. C'est moi qui est assis là. C'est moi. Peu importe ce que toi, tu as écrit et que tu as pu imaginer, tu n'as jamais été dans la situation que je suis présentement. Il faut que tu ailles la foi. Moi, avec la foi, je prends... Je l'ai la foi. Je suis plagué direct avec mon mentor puis c'est bon. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Comme on a piché, c'était extraordinaire. Je finis toujours les podcasts avec deux segments. Le premier, il s'appelle le confessionnal. On en a parlé un peu la différence entre la religion et la spiritualité. C'est mon côté pasteur. Ça, c'est mon côté pasteur. En fait, mon côté pasteur était pas mal pendant tout le podcast, mais ce segment-là, on a toujours l'image du catholique qui est le prêtre puis d'un côté puis de l'autre côté qui est... Mais la Bible parle par contre de l'importance de confesser. Il dit « Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Y a-tu un péché que le commandant Piché a qui aujourd'hui voudrait confesser? Là, je te demande pas des affaires avec des noms puis des dates. Mais y a-tu un affaire? Le héros, y a-tu quelque chose que les gens savent pas? Mais ça, tu le sais que si tu devais le confesser aujourd'hui, ça, c'est un défaut que t'aimerais confesser. Non, j'étais un être humain normal. J'ai grandi d'une manière normale puis j'ai appris... Tu sais, quand il y a des petits jeunes en bas de 30 ans qui rentrent dans les associations anonymes, je te disais tantôt, c'est dur de leur faire comprendre « Arrête de consommer puis ta vie va bien aller quand tout son entourage consomme à profusion, tu sais. » Fait que c'est dur d'expliquer ça. Fait que j'ai pas vraiment de choses... J'ai grandi d'une manière normale puis j'ai fait mes erreurs comme tout le monde. C'est sûr que j'ai fait de la peine à bien du monde. C'est sûr que... Mais dans le mode de vie des AA, à la 8e étape, ils te demandent d'aller faire une mention honorable à ces personnes-là. Mais si t'es pas causé plus de troubles, vas-y pas. Mais j'ai fait de mention honorable à bien du monde à qui j'avais... Puis ça te fait du bien de faire de mention honorable? Bien souvent, t'es le bienvenu. La personne est contente que tu viennes t'excuser après tant d'années, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai pas une vie parfaite puis c'est certain que... Mais j'ai jamais rien fait pour attirer l'attention. J'ai jamais rien fait pour prouver aux autres que je suis le meilleur, plus beau, plus fin. Malgré que c'est le même que ça sortait dans certaines occasions. Mais ce que tu dis, c'est que tu le pratiques, l'aspect de la confession. Si tu sais que t'as fait quelque chose de mal ou t'as une conscience qui te ramène, tu... De toute façon, j'ai pas le choix, je suis plagué en haut, moi, direct. Si je fais une infraction routière, c'est sûr et certain qu'il va me faire arrêter. Je te le dis, je l'expérimente souvent. Quotidiennement, oui. Je dis bon, j'ai viré à droite, j'ai pas d'affaire. C'est sûr que je m'en sors souvent parce que je suis le commandant de la pichette. Ça, ça aide. Mais il reste toujours que je suis comme plagué direct. Tu comprends. Je m'en rends compte parce que je peux plus manquer aujourd'hui. Il faut que je reste vrai puis il faut que je continue à croire que la vie est bonne pour moi. Dernier segment et on termine là-dessus. On a nos Divine Cookies. Dans les restaurants chinois, ils ont les Fortune Cookies avec des pensées. Nous, ici, on a les Divine Cookies. C'est des biscuits, mais à l'intérieur, il y a un verset. Et je crois personnellement que Dieu, tu parles de la puissance supérieure. Je crois qu'il y a des façons de nous parler. Et je crois qu'à travers même les scènes d'écriture, Dieu peut nous parler. C'est le moment où l'invité pige un biscuit, casse le biscuit, lit le verset. En fait, c'est une référence. Moi, je te lis le verset et ça sera à toi de voir si Dieu t'a parlé aujourd'hui. OK, on va y aller. Jacques 1, 2. OK, donc l'épître de Jacques. Jacques, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'était le frère de Jésus, en fait, le demi-frère, puisque Jésus... On s'approche. On s'approche. Donc, Jacques, qui était le frère du Seigneur. Jacques 1, verset 1, verset 2. C'est ça? Chapitre 1, verset 2, oui. Parfait. Ça dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pour te dire, hein? C'est pas arrangé, ça, là. C'est pas arrangé, ça, là. Je vais l'interpréter avec ton nom. Comme on a piché, regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu as passées, sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. Tu vois, là, c'est... C'est quelque chose... J'ai toujours espéré que tout est... Non, non, c'est pas le même verset, là. C'est pas tout... Jacques 1, 2, 1. C'est tout différent. Ça, c'est Dieu qui t'a parlé aujourd'hui. Commandant Piché, tu peux le garder le verset. Ça a été un plaisir, vraiment. Je suis honoré. L'humilité, la simplicité, l'authenticité sont vraiment des vertus que j'apprécie beaucoup. Merci à notre ami commun qui a fait qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Lucie Roson, qu'on salue, qui a fait partie d'un l'un des podcasts. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des choses à plugger? Y a-t-il des choses qui s'en viennent pour vous? Vous parliez de... Non, mais je suis en train d'ouvrir une maison thérapeutique à l'Annexville. Ça, vous allez en entendre parler dans les journaux. Il y a mon 20e anniversaire aussi. On est en train de faire à TVA une émission spéciale. Tout le monde, au courant de l'été, tout le monde va en entendre parler. Génial. Je laisse ça aller. Les gens qui veulent contribuer, est-ce qu'il y a des fonds? Il y a-t-il des dons? Fondationrobertpiche.org. OK. Fondationrobertpiche.org. C'est ça? Parfait. Bien, écoute, merci beaucoup. J'espère. J'espère que nos chemins vont se croiser et qu'on aura... J'imagine aussi. Sinon, pour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été présent encore à cet autre épisode d'Un invité à la foi. On se revoit pour un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié cet autre épisode d'Un invité à la foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer l'épisode, laisser un commentaire ou encore vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions concernant la foi chrétienne ou et vous voulez vous entretenir avec moi sur votre foi, n'hésitez pas à m'écrire à info, à commercial, uninvitéalafoi.com et ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, gardez la foi et que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada